A regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. A force de consommer du true crime, tu le sais sûrement, c'est délicat de considérer une affaire de disparition, surtout pour un individu majeur, adulte et vacciné, comme une affaire criminelle. En effet, n'importe qui a le droit de disposer de soi, si tu veux partir du jour au lendemain pour refaire ta vie dans un autre pays et te lancer dans un projet complètement différent de ton quotidien, libre à toi de le faire, personne ne peut s'y opposer. C'est pas sympa pour ton entourage et tes proches, mais théoriquement rien ne t'empêche de le faire. Oui, il existe bien des cas de personnes volatilisées dans la nature qui se sont avérées avoir volontairement refait leur vie ailleurs, alors qu'on pensait initialement à un crime. Un exemple notable est celui de Brenda Heist. En 2002, elle disparaît de Littitz, en Pennsylvanie, laissant derrière elle deux enfants et un mari. On croit pendant longtemps qu'elle est victime d'un crime, mais en 2013, elle réapparaît en Floride, révélant qu'elle a choisi de partir et de vivre sous une nouvelle identité. Ces cas sont rares, mais ils soulignent la complexité et la diversité des motivations concernant les disparitions de personnes. D'ailleurs, la Floride est une bonne transition pour parler de l'affaire du jour, puisque c'est dans cet état américain que se déroule un drame aussi terrifiant qu'intrigant. On est plus précisément à Hobbesound pour un cas vraiment sordide. Au programme, voiture abandonnée, téléphone éteint, un individu respecté de la communauté qui disparaît du jour au lendemain. Rien ne laissait présager qu'une telle vague frapperait une ville si tranquille, une ville qui deviendra le théâtre d'une disparition. L'un des acteurs majeurs de cette affaire s'appelle Tricia Todd. Tricia Todd naît le 19 février 1986 à Stuart, en Floride. Petite fille, elle passe une enfance heureuse, elle est élevée dans une famille nombreuse, une famille aimante, très traditionnelle et religieuse. Son père Todd compose des chansons pour elle. Tricia est proche de sa famille, son père, ses frères, Joshua et Jonathan notamment, et Kendall aussi. Au total, Tricia a sept frères. En grandissant, la jeune femme reste proche de ses parents, son papa David, sa maman Rebecca. C'est une femme très pieuse et croyante, qui rit beaucoup, donc une personnalité solaire. Tricia parle souvent de spiritualité avec ses proches, dont son amie Courtney Chantel. Tricia semble être quelqu'un qui prend soin des autres. Par exemple, quand son frère Wesley a un accident de moto, il se blesse et qui vient à son chevet, sa soeur Tricia. Elle s'occupe de lui, elle reste aux petits soins pour lui, elle lui interdit de boire du café, puisque selon elle, ça peut l'énerver et donc ralentir sa guérison. Wesley est tellement fier de la voir comme soeur, qu'il la présente même à celle qui deviendra sa future femme. Au second rendez-vous seulement, il souhaite avoir la bénédiction de sa soeur. C'est dire à quel point Tricia prend une place importante dans cette famille. Tricia épousera Stephen Williams, son meilleur ami d'enfance. Ça fait rêver de se marier avec son amoureux de primaire, on est nombreux à trouver ça romantique. En 2013, Tricia prévoit d'adopter deux enfants d'Haïti, mais elle apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille et donc elle abandonne ce projet pour se consacrer à l'arrivée de son premier enfant. Ensemble, le couple accueille la petite Faith, qui devient la raison de vivre de Tricia. Le père de Tricia, David, se souvient de l'engagement mutuel entre sa fille et son gendre. Ils ont tous les deux rejoint l'armée de l'air, ils se sont revus là-bas et ils se sont mariés, explique-t-il. Pourtant, après 11 ans de mariage, Stephen et Tricia divorcent. Nous sommes au début de l'année 2016, ils se séparent et plutôt en bon terme. En effet, ils divorcent à l'amiable. Et petite parenthèse, si tu ne le sais pas, on divorce à l'amiable quand la séparation comprend un accord sur les termes sans conflit. Ça inclut des décisions sur des sujets importants comme la garde des enfants, la répartition des biens et la pension alimentaire. Les couples qui optent pour un divorce à l'amiable collaborent souvent avec leurs avocats ou des médiateurs pour négocier les termes de leur séparation dans un esprit de coopération, de respect mutuel. Ce type de divorce est généralement plus rapide, moins coûteux et moins stressant que les divorces conflictuels. Dans notre affaire, notre couple fraîchement divorcé semble totalement en phase puisque Tricia refuse même une pension alimentaire que Stephen doit normalement lui verser pour l'éducation de leur fille. Après l'armée, Tricia décide de changer de carrière. Elle travaille dans un hospice et envisage de devenir infirmière diplômée. Comme on le sait, elle est très motivée par son désir d'aider les autres et de subvenir aux besoins de sa fille. D'ailleurs, la famille trouve que la petite Faith ressemble beaucoup à sa maman, que ce soit physiquement ou dans sa personnalité. Dans sa nouvelle vie, Tricia souhaite donc devenir infirmière et travaille à l'hospice Treasure Coast dans la ville de Stuart en Floride. Et détail qui a son importance quand même, elle travaille aux soins palliatifs. En général, la grande majorité des malades qui s'y retrouvent, c'est pour éviter de mourir seule et dans la douleur, et surtout pour être entourée par une équipe médicale. Donc Tricia a un sacré courage de commencer au sein de ce service. De son côté, Stephen continue sa carrière dans l'Air Force américaine. Même s'il est basé en Caroline du Nord, à Riley plus précisément, il vient rendre visite à sa fille, donc il fait souvent les déplacements jusqu'en Floride. En avril 2016, Tricia loge chez son frère Joshua. Ça fait un an qu'elle est formée au métier d'infirmière. Elle a 33 ans, plein de projets en tête, seulement un élément totalement imprévu va bouleverser son existence. Le matin du mercredi 27 avril 2016, Tricia ne se présente pas à l'hospice où elle travaille. La baby-sitter de sa fille appelle son frère Joshua, et elle lui explique que Tricia n'est pas venue chercher Faith. La famille de Tricia prévient aussitôt le département du shérif local que Tricia n'a pas travaillé ce jour-là, et c'est une certitude pour eux, cette situation n'est pas normale. C'est vrai que Tricia a l'habitude de faire de longues promenades comme ça sur un coup de tête, mais manquer un jour de travail, ça ne lui ressemble pas. Et surtout partir comme ça, comme si sa fille de 2 ans n'existait pas. C'est pas du tout son genre. Vu comme elle est très protectrice envers elle, ça ne colle pas. Pendant que la police recueille un maximum d'informations auprès de la famille Chasity, la belle-sœur de Tricia, téléphone à Steven. Selon lui, Tricia a l'habitude de ses absences. Ça lui arrive de partir comme ça, sans prévenir personne, rien d'alarmant a priori. Le lieutenant du bureau du shérif du comté de Martin, en charge de cette affaire de disparition, Mac Doherty, va acheter un coup d'œil au compte bancaire de Tricia pour vérifier s'il n'y a pas de mouvement étrange ou de paiement inhabituel. Si Tricia a décidé de prendre ses clics et ses claques pour refaire sa vie dans un autre état, ou même à l'étranger, on pourrait peut-être l'apprendre grâce à son compte en banque. C'est souvent le premier élément que la police va vérifier. Pourtant, on ne retrouve rien, aucune activité, que ce soit sur ses cartes de crédit ou sur son téléphone. Pire encore, son téléphone est éteint. Quant à sa voiture, une Dodge néon blanche, elle est garée chez un ami et les clés sont toujours sur le contact. Jonathan, un des frères de Tricia, arrive sur place pour essayer de comprendre ce qui se passe pour reprendre ses mots. On voit sa voiture là-bas, dit-il, son sac à main sur le siège. C'est comme un épisode de la quatrième dimension. Deux semaines s'écoulent et les adjoints du shérif mettent fin aux recherches. Mais Rebecca, la mère de Tricia, lance un appel. Je demande à tout le monde de continuer de chercher. Quelqu'un, quelque part, sait quelque chose ou a vu quelque chose, déclare-t-elle. Pendant une conférence de presse, elle remercie les bénévoles d'avoir aidé à organiser des battus pour retrouver Tricia. Les enquêteurs de Floride ont beau chercher, aucune piste solide n'apparaît à l'horizon. Mais il faut poursuivre les recherches. La famille de Tricia est persuadée que la situation n'est pas normale, que Tricia n'est pas partie volontairement, laissant sa fille qu'elle adore derrière elle. Tout ce qu'on sait à ce stade, c'est que Tricia a été aperçue pour la dernière fois en train de déposer des médicaments chez son ex-mari, pour Faith, leur fille, sur les réseaux sociaux, dont Facebook, les messages se multiplient. La photo de Tricia est partagée. Et pour le moment, comme il n'y a pas de preuve de crime, Tricia est considérée comme une personne disparue, et non pas comme une victime d'un quelconque crime. Les policiers analysent des images de caméras de surveillance. On y voit Tricia qui fait ses courses dans un supermarché du coin, le soir de sa disparition. Grâce aux enregistrements du téléphone portable de Tricia, la police découvre également que le soir de sa disparition, elle est allée voir son ex-mari, Stephen. Stephen voyage fréquemment à Robesound pour voir leur fille, et il confie à la police que Tricia était censée venir chercher Faith le lendemain matin, mais elle n'est jamais vue. Comme Tricia ne s'est pas présentée, il a laissé la petite avec la baby-sitter, ensuite il est retourné à sa base militaire en Caroline du Nord. Le lieutenant Doherty estime qu'il n'y a pas lieu de soupçonner Stephen. En effet, l'ex-mari est très coopératif avec les forces de l'ordre, et il accepte même de passer au détecteur de mensonges, le fameux test polygraphe. Stephen le réussit au la main. En plus, il est militaire, il est respecté, il a un dossier vraiment idéal. Bref, le profil d'un militaire impeccable, d'un homme impeccable. On se souvient aussi que le divorce avec Tricia s'est réglé à l'amiable, donc a priori, quel serait le mobile pour Stephen ? Aucun. La théorie du mari ou de l'ex-mari, responsable, ne semble pas coller ici. Et là, bien sûr, les enquêteurs font une découverte pour le moins troublante. Tricia serait amoureuse d'un autre homme. Cet homme l'a rencontrée il y a peu de temps, à Obesound, où elle réside. Comment est-ce qu'on le sait ? Grâce à une mine d'or d'informations, le journal intime de Tricia. En ligne, elle tient un blog intitulé Beauty for Ashes. Des mots qui apparaissent dans la Bible, dans l'Isaïe, je crois qu'on dit comme ça, 61, « L'annonce de la bonne nouvelle. Selon les paroles du prophète Isaïe, vous avez donné un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu des vêtements de deuil. » Le titre du blog prend sens quand on sait à quel point Tricia est croyante. Donc à ce stade, la question qu'on se pose forcément, c'est est-ce que Tricia est partie avec ce nouveau petit ami ? Est-ce qu'elle a tout plaqué, abandonné sa fille, sa famille, sa nouvelle carrière ? Est-ce qu'elle a tourné le dos à cette nouvelle vie d'infirmière pour cette inconnue ? La police élimine rapidement la piste du mystérieux petit copain. Tricia est obsédée par lui, elle aime tout chez cet homme, déclare le lieutenant Doherty. C'est pourquoi nous l'avons suivi partout et nous espérions que Tricia se montrerait là où il était. Mais elle ne l'a pas fait. Le petit ami en question va aider la police. Grâce à sa coopération et à sa transparence, la police l'écarte lui aussi de la liste des suspects. Pendant ce temps, les recherches s'éternisent. Le périmètre s'élargit sur plusieurs kilomètres qui sont passés au peigne fin dans tout le comté de Martin. Certaines personnes signalent tout un tas d'éléments suspects, des vêtements de femmes retrouvés dans les bois, une valise qui paraît suspecte, du sang séché sur un escalier à la plage, mais rien de concret, rien qui aboutisse à quoi que ce soit. C'est surtout le blog de Tricia qui va grandement aider la police dans le cadre de l'enquête puisque les policiers vont découvrir un tas de choses plutôt intimes et assez révélatrices sur la vie de Tricia. En plus de la découverte de ce petit ami secret, on se rend compte petit à petit à quel point les apparences sont trompeuses. En effet, pas mal d'éléments vont ressurgir, des vérités vont éclater. Ça ne va clairement pas arranger tout le monde, les masques tombent, dont celui de Stephen, dont le vrai visage est révélé au grand jour. En réalité, cet homme n'est pas l'archétype du parfait militaire, du père aimant, de l'ex-mari avec qui la séparation s'est très bien passée. Le lieutenant d'Oertier découvre le caractère abusif de l'ex-mari de Tricia et il déclare Il avait tué plusieurs de leurs animaux dans le passé et l'un d'eux en la présence de Tricia. Nous pensons que c'était pour montrer sa supériorité sur elle et pour la terroriser. Évidemment, ça ne sent pas bon, on sait que certains tueurs en série ou meurtriers développent une fascination pour la maltraitance animale. On est bien rodés sur cette chaîne à ce sujet. Est-ce que Stephen serait finalement impliqué dans la disparition de son ex-femme ? Après tout, cette histoire d'animaux n'a rien à voir avec leur vie actuelle. Tous les abuseurs d'animaux ou tous les tueurs d'animaux ne passent pas forcément au meurtre. Mais c'est sans compter sur un événement qui va faire basculer toute l'enquête. Un témoin est formel. Il a vu Stephen conduire sa voiture et quitter la maison où réside Tricia la nuit de sa disparition. Et ça, Stephen, bien sûr, il ne l'a jamais dit aux enquêteurs. Heureusement, la police va pouvoir compter sur les archives vidéo, les caméras de surveillance. Et là, plot twist, les images montrent Stephen en train de conduire sa voiture à lui, mais aussi celle de Tricia. On l'aperçoit clairement en train de courir et il est très reconnaissable grâce à un grand sac à dos militaire sur le dos, une tenue de combat et un bonnet. Quelle idée de porter sa tenue de travail pour faire ce genre de choses ? En réaction, le lieutenant Doherty prend une décision immédiate. Confronté Stephen aux preuves, est-ce qu'il n'ira tout en bloc comme il l'a fait lors de son test polygraphe ? On sait très bien que le détecteur de mensonges n'est pas une preuve absolue. D'ailleurs, dans certains pays, dont la France, le polygraphe n'est pas considéré comme une preuve recevable. Pendant l'examen, la personne est soumise à une série de questions. On surveille son peau, notamment. Un bon menteur peut perturber le test en respirant vite, par exemple, pour fausser les résultats. Alors, est-ce que Stephen a berné la police ? Let me viene. I know you didn't. Just talk to me about, for midnight, he texted her. Faith, Faith's is upset. ...I would have never texted her otherwise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 il a torturé une famille qui a tenté désespérément de retrouver un être cher à l'annonce de la sentence le jury regrette qu'il n'y ait pas de justice complète mais de leur côté la famille de tricia connaît maintenant la vérité aussi horrible soit elle pendant le procès le père de tricia david parle directement à l'assassin de sa fille j'ai échoué envers toi tu étais mon gendre je prie pour que dieu touche son coeur jack williams le père du meurtrier père de steven est touché par les propos de cet homme très croyant et résilient je voulais juste dire à la famille que j'apprécie les prières dit il je prie pour mon enfant chaque nuit selon lui l'acte de son propre fils est incompréhensible c'est un homme qui a grandi avec des valeurs véhiculées par l'église et il ne comprend pas comment il a pu en arriver là à la clôture du procès les deux pères se retrouvent et s'embrassent david le père de tricia dira je voulais juste lui dire que je suis désolé pour tous les problèmes que son fils steven a traversé la famille todd ils ont un coeur grand comme l'univers pour terminer j'aimerais explorer un petit peu le blog de tricia ce blog journal intime en ligne où elle partage ses pensées sa dernière entrée date du 26 avril 2016 la veille de sa mort et la plus ancienne remonte à 2009 on en apprend plus sur la personnalité de tricia le blog expose sa croyance en dieu qui transparaît dans quasiment tous ses articles toutes les entrées cette partie de la vidéo n'a pas pour but de manquer de respect à la mémoire de tricia tot ce qui lui est arrivé est terrible et personne ne mérite ça bien sûr dans les affaires criminelles on dit souvent des victimes à quel point elles étaient les meilleures personnes du monde mais il est important de garder à l'esprit que on est tous des êtres humains on a tous nos qualités et nos défauts les convictions de tricia la conduisent parfois à exprimer son mépris envers la science comme en témoigne ce passage du 13 mars 2012 cela me sidère que certaines personnes puissent rejeter absolument l'idée de dieu et de jésus tout en croyant à la théorie du big bang écrit-elle quelque chose en quoi les scientifiques ne croient même pas où ils croient que nous avons été créés par des aliens et qu'on est surveillé par eux seriously ces opinions conservatrices se portent aussi sur le sexe et les relations hommes femmes des extraits révèle une vision traditionnelle qui dérive de la culture du viol et du victim blaming comment osez vous vous plaindre écrit-elle de ne pas être prise au sérieux quand vous vous habillez comme des allumeuses entrée qui date du 18 août 2011 et toujours en août 2011 elle se désole de voir des campagnes de lutte contre le cancer du sein sur facebook puisque pour elle c'est du contenu qui est sexuel ce qui revient aussi souvent c'est sa lutte contre l'avortement qu'elle assimile à un meurtre il n'y a pas de différence entre tuer son nouveau-né et avoir un avortement dit-elle en septembre 2011 tricia est une chrétienne très pratiquante surtout quand elle prêche que dieu déteste l'homosexualité le divorce l'adultère ironique pour une femme qui est divorcée les films préférés de tricia ce où les musulmans découvrent la vérité grâce au message de jésus donc aucune tolérance à l'égard des autres religions autre que la sienne et qu'en est il de sa relation avec steven le blog révèle de sévères problèmes de communication une sensation de solitude au sein de ce mariage elle est présentée comme une épouse soumise si mon mari préfère que je fasse quelque chose d'une manière particulière pour l'honorer je le fais cela dit elle fait ce qu'elle veut aussi mais elle affirme si la femme recule et reste respectueusement silencieuse son mari la cherchera et généralement ils parviendront à un accord mutuel tricia raconte également à ses lecteurs que charlène l'ex petit ami de steven elle lui a joyeusement je reprends ces mots elle lui a joyeusement rayé sa magnifique voiture neuve pendant qu'ils sortaient ensemble pendant notre mariage c'est ce qu'elle écrit pas très catholique si je peux me permettre pour finir tricia exprime également son oppression au quotidien elle évoque le fait que son mari surveille ses actions il fouille mutuellement les téléphones et ordinateurs l'un de l'autre je fais ça tout le temps avec mon mari écrit elle cette absence de vie privée souligne clairement un environnement malsain des deux côtés et pour couronner le tout tricia se force ouvertement à ne pas exprimer ses émotions qui sont la cause de ces conflits même l'entourage de tricia l'averti de la nature conflictuelle de la relation avec steven elle écrit quelqu'un a prédit que steven et moi aurions des conflits à son retour de corée et enfin tricia décrit les inquiétudes exagérées de steven concernant la sécurité de leur quartier ce qui l'a fait se sentir oppressée selon steven écrit elle si je désire faire de l'exercice je dois aller rapidement et directement à ma voiture verrouiller les portes et conduire à la base militaire cette attitude renforce le sentiment de contrôle dans cette relation maintenant qu'on a ces informations comment se fait-il que la police ait pu utiliser ces éléments qui restent plutôt légers pour suspecter steven tricia dit elle même que la surveillance des téléphones et ordinateurs elle est mutuelle en réalité ce journal intime révèle une dynamique problématique il y a un déséquilibre de pouvoir entre les deux et un contrôle exercé par steven journal contient des entrées qui racontent l'histoire de la relation y compris des périodes de séparation et de réconciliation cette histoire est tumultueuse elle alerte les enquêteurs sur le fait que des problèmes persistent ce qui peut être une piste pour comprendre les circonstances de la disparition de tricia le blog développe sur la personnalité de steven notamment son matérialisme des préoccupations exagérées concernant la sécurité après ça c'est quelque chose qui est visiblement fréquent chez les militaires tricia exprime qu'elle a soudainement accepté de revenir vers steven malgré le fait qu'elle soit résolue à divorcer et ce même si elle n'en a pas envie cette information suggère un moment clé où la relation a pris un tournant dépendance affective chantage en combinant toutes ces informations les policiers ont un aperçu la situation et ces éléments suffisent à éveiller des soupçons sur steven en tant que suspect dans la disparition de tricia c'est ce qui va aider les enquêteurs à orienter l'investigation dans la bonne direction pour résoudre cette affaire voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour l'affaire tricia todd et steven williams merci à toutes les personnes qui sont abonnées merci aux personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire ça aide énormément la chaîne c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle affaire